En fin de soirée à Strasbourg, parce qu'il y a le score déjà, mais il y a surtout la tenue de ce match. Oui, parce que je pense qu'on a été costaud dans le jeu. L'équipe, depuis 2-3 matchs, retrouve une certaine cohérence qu'elle a peut-être perdue en janvier février. Physiquement, elle est mieux. Donc voilà, après, je pense que cette sixième place nous s'y a à ravir. Je ne sais pas jusqu'où on va aller en fin de saison, mais si on peut la garder le plus longtemps possible, moi, j'en serai très fier et très heureux. Après, si on peut faire mieux, on verra. Mais bon, déjà, soyons satisfaits de cette victoire. On crée des écarts un peu derrière. Après, Marseille avait gagné, donc on était un peu dans l'obligation, si on voulait espérer quelque chose, de l'emporter ce soir. Contre une équipe qui a quand même gagné la Coupe de Ligue et qui, chez elle, est très compliquée à boucher. Donc voilà, c'est une certaine satisfaction. Très heureux d'avoir gagné ici. Et dans le contenu de ce match, avant de vous libérer, Laurent, ça légitime plus encore l'ambition qui est la vôtre ouvertement ? Oui, l'ambition, on verra, on verra, on verra jusqu'où on peut aller. Mais bon, on ne va pas s'enflammer. Je pense qu'il y a un mois, on était moribond, on était soi-disant pas bien, pas si, pas mis. Et là, maintenant, il faut qu'on joue la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il faut savoir qu'ils ont gardé. On a gagné ce soir, on est toujours là, on crée les écarts derrière. Voilà, il faut prendre des points. Après, on reçoit un gros morceau, on reçoit le Paris Saint-Germain. Donc on ne sait pas ce qu'on va pouvoir tirer contre eux. Déjà, si on peut attirer un point, ça sera très bien. Mais c'est vrai que le challenge était de gagner tout le match à domicile et essayer d'aller grappiller des points extérieurs. Ce qu'on a fait ce soir, on en a gagné brillamment, je pense, à Strasbourg. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer, on ne va pas sauter au plafond. Et se congratuler parce que rien n'est acquis, on est sixième. Ce n'est pas une fête en soi, mais je préfère être sixième que huitième, où il y a quinze jours où ça ne me plaisait pas trop après le match de Nice. Donc voilà, on est là, les joueurs montrent qu'ils ont envie. Le trio d'attaquants a marqué, donc ils auront le moral tous. Et puis voilà, pour un bon week-end de Pâques, on va passer un bon week-end, ramasser les oeufs demain, qu'ils vont tomber des cloches. Merci. Merci, Laurent. Merci.